Passons aux détails. Le président Abdel Fattah Sisi et le chef du gouvernement japonais Shinzo Abe, qui co-préside la 7e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, ont inauguré aujourd'hui une séance de dialogue entre les secteurs publics et privés en vue de réaliser le développement durable. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah Sisi et le chef du gouvernement japonais Shinzo Abe, qui co-préside la 7e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, ont inauguré une séance de dialogue entre les secteurs publics et privés en vue de réaliser le développement durable. Dans son discours prononcé devant cette séance, Sisi a déclaré que l'Afrique était l'une des plus importantes régions attirant les investissements dans le monde. Sisi a mis l'accent sur les fortes relations entre ces deux secteurs qui visent à réaliser le développement durable en Afrique. Le chef de l'État a ajouté que le développement économique n'était pas seulement la responsabilité du gouvernement, mais qu'il pourrait être réalisé à travers la mise en place d'un partenariat avec le secteur privé. Sisi faisait référence au rôle vital joué par le secteur privé dans la réalisation du développement économique et social en Afrique, ce secteur possédant d'importants potentiels qui offrent des chances d'emploi aux jeunes. Il a réitéré que le continent africain possédait de riches ressources humaines et naturelles, une place géographique spéciale attirant les investissements étrangers, favorisant une hausse du taux de croissance. Sisi a ajouté que l'agenda africain 2063 visait à relancer la coopération avec le secteur privé en vue de réaliser l'intégration économique régionale. Le président a indiqué que les pays africains avaient entrepris plusieurs projets d'infrastructure pour réaliser le développement. Le chef de l'État a enfin déclaré que les pays africains déployaient leur ultime effort en vue d'augmenter le volume des projets entrepris avec le secteur privé et les partenaires au développement. Le président Abdel Fattah Sisi a déclaré aujourd'hui que les pays africains étaient ouverts à l'établissement de forts partenariats avec les États et les institutions du monde, intéressés par la coopération avec l'Afrique. Sisi a fait cette déclaration ce matin devant le Forum des affaires Afrique-Japon. Le chef de l'État a ajouté que les pays africains œuvraient à interpréter les politiques de réforme économique en programme exécutif capables de réaliser une transformation tangible dans la vie de leur peuple. Il a indiqué par ailleurs que le premier rapport sur la gouvernance en Afrique avait été publié lors du sommet africain de novembre 2019. Le président Sisi a également indiqué que l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange continental lors de ce sommet représentait un grand succès. Le président Abdel Fattah Sisi a rencontré ce matin Yoko Hama, le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie. Selon le porte-parole de la présidence, Bassamro dit que le ministre japonais a réaffirmé l'intérêt de son pays à renforcer la coopération bilatérale, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et à encourager les entreprises japonaises à investir en Égypte. Il a mis l'accent sur les développements économiques positifs qu'avait connu l'Égypte durant la dernière période, surtout en créant l'atmosphère propice pour attirer les investissements étrangers, et cela en facilitant les procédures ayant rapport à l'investissement. Le président Al-Sisi a pour sa part apprécié le rôle joué par le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie pour approfondir les relations entre les deux pays et pour soutenir le développement des capacités des institutions égyptiennes travaillant dans le domaine de l'industrie et du commerce extérieur. Le président Al-Sisi a affiché l'aspiration de l'Égypte au partenariat avec le Japon, dans le projet national égyptien des moyens de transport et des transports en commun, qui utilise le gaz, ainsi que dans le secteur de l'énergie nouvelle et renouvelable. Et en marge du Someti Gatset dans la ville nippone de Yokohama, le président Al-Sisi et son homologue ougandais, Yuwari Museveni, se sont mis d'accord sur le soutien du processus du développement des pays du bassin du Nil et le renforcement des relations entre les deux pays en matière de développement. Au cours de la rencontre, le président Al-Sisi a alloué le rôle vital déployé par le président Museveni, et ses efforts déployés pour renforcer la sécurité et la stabilité dans le continent. Le président ougandais a pour sa part affirmé la profondeur des relations étroites entre les deux pays et l'aspiration de son pays à promouvoir la coopération bilatérale en Égypte dans tous les domaines. Monsieur Museveni a souligné la nécessité d'accélérer la coopération entre les deux parties dans plusieurs domaines. En marge de la TICAD 7, le président Al-Fataha Al-Sisi s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gouetares. Le président Al-Sisi a affirmé que l'Égypte aspire à poursuivre la coopération et la coordination avec les organisations onusiennes pour renforcer son rôle primordial en réglant les dossiers de priorité intéressants les pays en voie de développement, outre le financement de l'agenda du développement durable en 2030. Pour sa part, monsieur Gouetares a souligné les efforts égyptiens réussis à la présidence de l'Union africaine, exprimant l'attachement de l'ONU à consolider la coopération avec l'Égypte pour instaurer la paix et la stabilité à l'Égypte. Les indices de la Bourse du Caire ont poursuivi leur hausse collective à la clôture de la séance d'aujourd'hui, soutenue par des opérations d'achat des institutions et des fonds d'investissement étrangers, des opérations de vente des Égyptiens et des étrangers. Rappel que le marché des capitaux des entreprises cotées à la Bourse a gagné 770 milliards aux 300 millions de livres égyptiens. Le principal indice EGX30 a gagné 1,64% enregistrant ainsi 14 835 points. L'indice des petites et moyennes entreprises EGX70 a haussé également de 0,4%. L'indice le plus élargi EGX100 a gagné 0,53%. L'indice le plus élargi EGX100 a gagné 0,53% enregistrant ainsi 14 835 points.